Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'orientation des bacheliers de cette année suscite des réactions. Les universités publiques, une option sur la table, tandis que celles privées retiennent leur souffle. Pas de décision officielle du département sur la question. L'avis de certains acteurs du système éducatif dès le début de ce journal. Se déplacer à Conakry, un véritable casse-tête pour les citoyens. L'arrêt du train Conakry Express et la récession à la Sotragi ne facilitent pas le déplacement. Les mototaxis se frottent les mains. Reportage à suivre avec Mamadou Salehouba. Enfin, le Burkina Faso cible d'une attaque terroriste. Au moins 18 morts et des blessés graves lors de l'attaque d'un restaurant chic de Ouaga. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. A l'entente de ce journal, dans un arrêt rendu public ce lundi, la Cour constitutionnelle confirme la destitution de Bakary Fofana à la tête de la CENI. Cette décision de la Cour constitutionnelle met ainsi fin aux différends qui opposaient Bakary Fofana à maître Salifo Kébé, récemment élus par ses pairs à l'issue d'une plénière comme nouveau président de l'institution électorale. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Cet accident de la circulation qui a coûté la vie à 9 personnes, le drame s'est produit à Mambia, une localité située dans la préfecture de Kindia. Selon nos informations, c'était un camion-remorque de marque Volvo en provenance de Conakry qui a percuté une Renault 21 en provenance de Kindia pour la capitale. Je vous propose cette correspondance d'Aboubakar Assela commentée par Dibrilba. C'est aux environs de 6h du matin que ce drame s'est produit sur la nationale Kindia-Conakry à 5 km de la sous-préfecture de Mambia, entre les auteurs de la Bota et le pont qui surplombe le passage au niveau des rails de la CBK. C'est un camion-remorque en provenance de Conakry qui a abandonné son couloir de conduite pour aller percuter une Renault 21. Bilan, 10 morts dont 4 femmes, un seul survivant, précise le directeur général adjoint de l'hôpital régional. A la marque du 10 hôpital, 7 sur 10 des victimes ont pu être identifiées grâce à leur pièce. Cet accident dramatique qui a grossi le nombre d'orphelins dans nos communautés a endeuillé plusieurs familles à Kindia. Ce matin, la consternation se lisait sur les visages des parents des victimes qui ont condamné avec la dernière énergie ce comportement indélicat des chauffeurs. Au dernier rouvelle, les corps des victimes ont été remis aux différentes familles et pleurés par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia. Le conducteur du camion, qui est considéré comme l'élément déclencheur de l'accident, est toujours en cavale. Voilà donc des accidents qui continuent sur nos routes. Une triste réalité. L'orientation des bacheliers de 2017 soulève des interrogations. Si aucune décision officielle des autorités ne précise qu'ils seront tous ou pas orientés au public, les langues se délient. Certains pensent que ces institutions pourront bel et bien absorber tous ces nouveaux étudiants en leur offrant la formation et la qualification professionnelle requise. D'autres, par contre, soutiennent que la formation est quasi inexistante au public. La pléthore et la corruption sont les mots qui gangrènent ces institutions indictiles. Alceni Bari et Yacouba Traoré sont allés à la rencontre de certains acteurs du système éducatif. Suivez. C'est en 2006 que l'État guiné a commencé à orienter les étudiants dans les universités privées. Sur 36 000 admis en 2016, 26 000 bacheliers ont été orientés au public, 5 000 au privé et 5 000 autres dans les filières techniques, indique le professeur Bano Bari. Pour cette année, il y a plus de 23 000 admis que le gouvernement déclare être à mesure de recevoir dans les établissements publics. Ce sont les mêmes enseignants, c'est-à-dire ceux que vous trouvez dans le public, c'est ceux-là que vous trouvez dans le privé. Et d'ailleurs, vous trouverez des gens dans le public que vous ne trouverez pas au niveau du privé, en termes de niveau de qualification. Donc, s'il y a des lacunes dans le public, il y en aura dans le privé. Parce qu'aucune université privée n'a aujourd'hui formé, à son nom, pour lui, des titulaires du troisième cycle. Sur la question, cet enseignant d'université qui côtoie les deux entités, indique que la qualité de la formation et des infrastructures sont plus au privé qu'au public. Vouloir orienter au public seulement soulève d'autres inquiétudes. Une très mauvaise décision, c'est donner une autre possibilité aux universités privées de se fournir des étudiants, même ceux qui n'ont pas eu le bac. Parce que je construis une infrastructure, j'investis d'un milliard, on ne m'envoie pas des étudiants. Donc, je vais chercher de toutes les façons une possibilité pour récupérer mon investissement. Cet étudiant fustige la pléthore et le laxisme des cadres dans les institutions d'enseignement supérieur public. Nous remarquons des pléthore et des salles sont pleines. Même à Symphonie, je fréquente là-bas tout le temps, je vois comment ça se passe. Donc, si on essaie d'amener encore tous nos jeunes frères qui viennent d'avoir le bac dans ces universités privées et publiques, je pense que ça sera du gâchis, ça sera de la pagaille. On ne peut rien comprendre. La secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samoura, est arrivée ce lundi à Konakry pour une visite de trois jours à l'invitation du président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, une première pour Fatma Samoura, depuis sa nomination à la tête de la FIFA. Je vous propose de l'écouter. Je suis également venue pour voir les amis qui ne sont pas dans le football. Mariem Simadamsi en est l'une d'elles. Et je voulais en profiter pour discuter du développement du football africain et du football guinéen en particulier. Et puis voir dans quelle mesure, à travers son programme de financement de développement, comment on pourrait aider la Guinée à développer ses infrastructures et à être une nation non seulement pourvoyeuse de joueurs, mais également qui peut organiser des compétitions au plus haut niveau. Voilà la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, des propos recueillis par Mohamed Valleca Touré. Les candidats au H2017 peuvent se faire vacciner désormais dans les communes de la capitale. Cette décision fait suite aux nombreux problèmes rencontrés par les pèlerins au centre islamique de Donka pour avoir leur dose de vaccin. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour ces pèlerins en attendant le départ de leur convoi. Le reportage de Mohamed Sherif est rendu par Marik Sandiana Kamara. À la grande mosquée Faisal, l'un des sites choisis pour la vaccination, nous voyons un espace bien aéré et éclairé. Les candidats au pèlerinat circulent plus aisement. Cela est rendu possible grâce à la réduction du nombre de candidats au pèlerinage. Beaucoup parmi eux se font vacciner dans d'autres communes de la capitale. Visiblement émus, ces pèlerins se réjouissent. La dernière fois, on a cherché par tous les moins pour accéder à la salle, en vain. Ils nous ont repoussés. Huit personnes sont tombées ce jour. Moi, j'ai transpiré beaucoup ce jour-là. On s'est retirés. Ils nous ont demandé de venir aujourd'hui. Nous sommes là et l'accès est très facile. Il suffit de te présenter et les médecins s'occupent de toi. Je suis vraiment content d'être là. L'autre fois, on a bataillé ici pour se faire vacciner. D'autres étaient blessés. Aujourd'hui, Dieu merci, on s'est vaccinés sans bousculade. Ça nous a été facile. Les autorités sanitaires guinéennes ont créé de nouveaux sites au niveau des mairies des quatre communes, ce qui a permis de désengorger le centre islamique de Donka, au début, l'unique site reconnu pour l'opération. La délocalisation de cette activité de vaccination des pèlerins est de permettre un circuit plus aisé des candidats au pèlerinage parce que vous n'êtes pas sans savoir que là où tout le monde se rencontrait les jours précédents, il y avait beaucoup d'engouement, il y avait beaucoup de bousculade. Et le département de la santé a décidé donc de faire cette délocalisation pour faciliter la fluidité du mouvement des pèlerins. A rappeler qu'à cette date, plus de 6 000 candidats au pèlerinage sont vaccinés sur un total de 7 000. Et les autorités sanitaires s'activent pour la vaccination effective de tous les pèlerins avant leur départ. Comme annoncé dans les titres, se déplacer à Conakry relève d'un parcours de combattants. En tout cas, depuis l'arrêt de Conakry Express, la récession à la Sotragui, les citoyens éprouvent de sérieuses difficultés pour se déplacer, mais d'autres en profitent et les motards ne sont pas exclus. Reportage à Mamadou Salouba, Ibrah Massouri Kamara. Il ne se félicite pas de l'arrêt de Conakry Express et de la Sotragui, mais depuis, leur vie a changé. Plus rapide en cette période, moins souple avec les clients, a Conakry les motards Sorois et propose des tarifs que seuls les plus aisés acceptent de payer. D'ici à Madina, on fait payer 20 000 ou 25 000 francs guinéens. Si c'est au kilomètre en 6, nous demandons entre 25 000 et 30 000 francs guinéens. 30 000 francs guinéens, là où les taxis facturent 4 000 francs guinéens. Des tarifs hors normes, la conséquence d'une absence de réglementation. Mais il y a aussi le chauffeur de taxi plus malin pour couper les tronçons que pour éviter les emboutillages et les policiers. Alors, entre motards chers et chauffeurs malins, certains passagers préfèrent attendre. Les taxis sont totalement chers, quoi. D'ici à Tombola, certains vont de 50 000, 30 000, tu vois, donc c'est pas facile, quoi. Donc nous préférons de se patienter, de se mettre à la queue jusqu'à avoir un taxi, quoi. Conakry ne se dit plus parce que ça va pas. On n'entend plus parler de lui, même dans les médias, quand on se tourne sur Conakry Express. Et la Sotragui, non. Là, on doit oublier ça maintenant parce qu'on ne voit pas la Sotragui. Face à un train immobilisé, des bus en panne et des chauffeurs qui coupent les tronçons pour remplir leur caisse, Karim ne laisse pas le syndicat à marge et se demande comment s'appelle le ministre des Transports. Là, c'est le ministre des Transports quand même. C'est ça, moi, je ne comprends pas. C'est le ministre des Transports. Voilà. C'est ça qui m'étonne. Je ne connais même pas le nom du ministre des Transports parce qu'il ne parle même pas. Bon, c'est pas important. Voilà. En attendant de savoir dans quelles oreilles tomberont ses paroles, Karim, lui, doit patienter et bousculer pour trouver un taxi. La jeunesse prend le devant dans le développement local. À Bofi, les jeunes passent à l'offensive en se constituant des groupements de volontariat pour changer l'image insalubre de leur quartier en cité paisible et saine. Plusieurs autres préoccupations ont été aussi débattues, notamment l'immigration et le manque d'emplois. Mohamed Souma, Mohamed Bangoura. Porteur de richesse avec l'un des ports les plus affluents de Conakry, Bofi affiche l'image d'un bidonville vautré dans l'insalubrité que sa jeunesse voudrait changer. Identifier les véritables problèmes et proposer des pistes de solution est l'objectif qui les a réunis avec pour stratégie principale, mettre la jeunesse à l'oeuvre. Bofi d'abord, qui est un quartier porteur de richesse, se retrouve avec une jeunesse inactive. Donc c'est dû au fait que cette jeunesse-là était dans l'impasse et confrontée à beaucoup de problèmes. Donc nous avons décidé d'inviter ces jeunes à être autour d'une table, discuter de nos problèmes et ensemble d'envisager l'avenir en nous mettant ensemble, en essayant d'échanger sur les problèmes que nous avons et en trouvant ensemble des solutions afin d'aller vers des partenaires qui peuvent nous aider, nous aussi, à mieux renforcer nos capacités et à être actifs pour aider le quartier à se développer. Si l'insalubrité est le premier calvaire des habitants de Bofi, le chômage, la politisation de la coche juvénile et l'immigration ont été aussi abordées. Cette initiative de faire de la jeunesse le fer de lance du développement local a été saluée par les participants. Vraiment ça nous a réjouis parce que la jeunesse de Bofi était une jeunesse qui n'était pas organisée, mais si vraiment ils ont envoyé l'initiative pour organiser la jeunesse de Bofi, vraiment c'est une fierté pour nous les Bofi K. C'est pourquoi je suis là, vraiment je suis très très content. Dans le souhait de bénéficier de l'appui des partenaires au développement, la jeunesse de Bofi espère que les autres quartiers lui emboîtront le pas. Direction l'intérieur du pays par un acte du pouvoir central, le district de l'Insan a été érigé le 2 juin dernier en sous-préfecture. L'installation officielle des nouvelles autorités sous-préfectorales a été présidée le week-end dernier par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le nouveau sous-préfet promet de faire de sa circonscription la meilleure structure déconcentrée du pays. Reportage à Mariam Fodé-Kamara. Une sous-préfecture de plus pour le Kania. L'Insan est à 82 km de Kindia et s'ouvre sur le Futa-Yalon. Ce tact du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vient augmenter le nombre de collectivités décentralisées. C'est une nouvelle collectivité qui s'ajoute aux 342 communes rurales et urbaines que nous avons dans notre pays. Voilà donc l'acte et sa signification. Les ressortissants de l'Insan par la voix de leur porte-parole se disent satisfaits. Ils appellent à la mobilisation des fils et filles de la sous-préfecture à oeuvre pour le développement de la localité. Nous sommes satisfaits, toute la population ici est satisfaite. Nous avons toujours oeuvré dans le cadre du développement de l'Insan. Nous avons fait des plans de développement tels que le lotissement. Je crois que les nouvelles autorités, on leur a donné notre soutien et nous allons les accompagner dans leur mission. Et c'est d'ailleurs le lieu de faire un appel à tous les fils ressortissants de l'Insan de se donner les mains une fois de plus pour aller dans l'essence des chantiers qui nous attendent, notamment la construction d'une culture et d'un climat de paix et de sécurité. Le nouveau sous-préfet se montre déjà très ambitieux. Il veut faire l'Insan la meilleure sous-préfecture du pays. D'abord, c'est de faire asseoir une administration de développement puisqu'on a passé d'une administration de commandement à une administration de développement. L'Insan, bien qu'aujourd'hui c'est une jeune sous-préfecture, mais attention, L'Insan risquera d'être l'une des meilleures sous-préfectures de la Guinée grâce au dynamisme qu'on va mettre en place ici à L'Insan. Avec ses 15 districts, L'Insan est désormais la dixième sous-préfecture de Kiliya. Un mot de littérature dédicace de deux ouvrages ayant en commun une portée historique ce vendredi au camp Samori Touré. L'un parle sur la vie de Boubacar Biro et l'autre sur celle de Cheikh Fantamadi Kaba. Reportage à Fabara Kone. Le camp Almami Samori Touré a servi de cadre ce vendredi à la dédicace de deux ouvrages. L'un sur la vie de Boubacar Biro et l'autre sur Cheikh Fantamadi Shérif, le redit de Cancan. En souhaitant la bienvenue aux auteurs, le directeur de cabinet du ministère de la Défense a indiqué le caractère inédit de l'événement. J'avoue que depuis l'indépendance, c'est la première fois que l'armée est honorée d'une présence si prestigieuse d'intellectuels. Merci d'être venu au ministère de la Défense nationale. Dans son exposé, le professeur Malado a précisé que l'épopée de Boubacar Biro racontée dans son ouvrage porte sur les sources locales. Les traductions orales sont importantes. J'ai écouté une épopée, j'ai écouté une musique, j'ai écouté une version d'un farbat qui parlait de Boubacar Biro. Et imaginez le déclic que cela peut faire. A la manière d'un cours magistral, le professeur Lansine Kaba a exposé sur les fondements de l'éducation de Sheikh Fatamadi Sherif. Les étudiants qui ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui se posent des questions. C'est ça qui enrichit. Les deux ouvrages présentés ont en commun une portée historique et surtout le dévoir de mémoire pour ainsi baliser le chemin de la jeune génération. Voilà, merci de nous suivre à l'ABA partout à travers la Guinée. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. A toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada